Bonjour à tous, c'est Swixzy, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est nickel, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, je sais. Père de motivation, j'avais pas forcément le temps non plus, mais bref, maintenant c'est de retour, et c'est de retour, vous le voyez bien, pour les 8 ans. Les 8 ans, ça va être une dinguerie. Comme vous le savez, on pensait que ça allait être, au départ, super héros, ça n'a pas été le cas, puisque la célébration est arrivée là, il y a à peine un mois. Et on a eu des indices, au départ on pensait que ça allait être saga de boue GT, finalement c'est le cas. Mais, c'est pas forcément un nouveau Végéto, c'est pas forcément un nouveau Gogeta, c'est pas double Végéto, c'est pas double Gogeta 4. C'est eux. C'est bien l'Arcobu, c'est bien l'ArcGT, et le 10 c'est bien double Gankidama. Regardez-moi, alors là c'est pas en HD forcément, ça vient déjà d'Image Twitter, et de 2 ça vient d'un stream de Bandai Namco, quoi, qui ont des développeurs, quoi, de Gun Battle. Goku, Végéta, Arcobu, fin Arcobu. Goku, Végéta, GT. Végéta il c'est giga. Et donc vous voyez là, il y a tous les bons refs, tout le monde qui est en train de, voilà, et les bannières. Mais, voilà, déjà les artworks, on peut en parler, que ce soit les LR ou les versions TUR, c'est incroyable. Les versions TUR quand même, je trouve, un peu plus stylées. Mais, enfin les versions SSR plutôt, pardon, un peu plus stylées. Mais, c'est souvent le cas même, genre, les versions LR sont souvent moins belles que les versions TUR et SSR. Mais, Tema, les portails. Déjà, on peut en passer par quelque chose. Regardez, là, je sais pas si vous voyez les curseurs, mais... Pardon, Goten, que ça s'agit 3 et Piccolo. Déjà, encore un nouveau Piccolo World Detector. Et un nouveau Susan Run et Sin Sen Run, plutôt, si j'ai bien prononcé, il me semble. Mais, alors, au départ, je pensais que c'était, genre, deux nouveaux World Detector sur chaque portail. Mais non, ça doit être une carte ensemble, je pense. Parce que, au vu de l'artwork, je pense que c'est deux cartes ensemble. Mais, Tema, juste les portails. Les Gamma, qui sont parmi les meilleurs personnages du jeu. Gamma 1, le meilleur Dock and Fest du jeu, toujours. Au niveau des LR, les LR 17 ans, toujours très bons. Toujours très bons, mais doublonnés. Sans doublon, ça commence à avoir vraiment vieilli défensivement parlant. Je parle bien de défensivement parlant. Mais, doublonnés, c'est vraiment encore des monstres. Et, bon, évidemment, les nouveaux personnages, on ne savent pas encore ce qu'ils valent. Mais, on suppose qu'ils vont être très forts. Et, Couleur et LR, qui est sûrement le deuxième meilleur extrême du jeu. Après, c'est l'LR Intelligence ZLR, plutôt. Et, le perso totalement OZF, Goku, Vegeta, Super Saiyan, bof. Ok. Il n'y a pas de suite. Mais, est-ce qu'il y a de nouvelles infos ? Ouais, bon, c'est juste tout le monde qui en parle et tout. Ouais, alors, ça, c'est une carte Free-to-Play. La carte Free-to-Play version Saga de bout. Et, j'ai vu passer la carte Free-to-Play GT. Mais, euh... Mais, je ne la vois pas. Je ne la vois plus. Mais, il me semblait qu'il y a une carte Free-to-Play GT aussi. Mais, ouais, bon, je ne la vois plus. Je ne la vois plus. Je ne la vois plus. Bon, vous voyez, c'est bien le thème des Mugen Kidama, le double thème. Bref. En attendant, parmi les persos. C'est vrai que je me suis fait la réflexion. Est-ce que c'est pas redondant avec l'année dernière ? Parce que l'année dernière, on a eu double portail, double Goku Vegeta. L'air de 7 ans, quoi. Et là, le pire, c'est qu'on a encore double Goku Vegeta de GT. Et dont un nouveau Super Sinca de Vegeta. Est-ce que c'est redondant ? Ou oui, non. Parce qu'en même temps, il fallait bien le faire. Ça hype. On l'avait dit, de toute façon. On l'avait dit. Pour le côté Super de... Pour le côté Saga de boue, on savait que ça allait être hype. Il n'avait pas besoin de forcer à 1000%. Je m'attendais à ce qu'il y ait juste Goku ou CJ3. Il y a Vegeta. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et Vegeta, on savait qu'elle allait avoir un CJ4 quelque part pour ramener la hype. Bah, c'est le cas. C'est Vegeta et CJ4. Voilà. Donc, est-ce que c'est redondant ? Oui. Mais par contre, on peut parler d'un truc. C'est qu'ils avaient dit que le format des portails, ça allait être le même que les millions de DL. Mais là, si on regarde bien, c'est double token fest. Il n'y a pas genre les portails carnival. Alors, peut-être, j'espère que ce n'est pas comme ça. Moi, je fais partie des gens qui ont droppé sur les portails carnival. Donc, je ne peux pas trop me plaindre des portails carnival. J'ai droppé comme un malade. Ça a été un giga l'ontage. Mais on se voit sur le temps global, c'est serrant de la merde, le carnival. Est-ce que, genre, ils ne nous ont pas présenté les deux portails token fest ? Et après, ils vont nous mettre, genre, partie 1, ça va être Saga de boue, qu'il boue et l'air carnival. Deuxième partie, ça va être les GT, Omega Shenron et l'air carnival. Est-ce que, genre, là, ils ne nous ont pas juste présenté les portails token fest pour nous mettre la hype ? Et puis, ensuite, nous mettre une douille en mode, ce sera les portails carnival à côté. Et ce sera partie 1, Saga de boue, partie 2, GT. Il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Bon, sinon, parlons globalité. Franchement, je veux all-in sur Saga de boue. Parce que GT, franchement, GT, je souffle. Pas en mode, je n'aime pas GT, mais en mode, la scène du Game Kidama n'a vraiment pas marqué. Je vais être honnête, elle n'a vraiment pas marqué. C'est cool, c'est stylé, mais ça ne m'a pas marqué. Tant que ça. Maintenant, évidemment, on se doute bien s'ils font comme à leur habitude. Si c'est bien, genre, portail token fest, les deux en même temps. On suppose que Goku, Vegeta, GT soit un peu plus fort. Mais, ou plus beau. Mais non, je veux all-in parce que, tu regardes le portail. LR des 7 ans, meilleure intégration, meilleure team que les CG4. Gama 1, meilleure que Gamma 2, meilleure de qu'un fesse du jeu. Et couleur LR, bien meilleure, bien meilleure dans tous les niveaux que Goku, Vegeta et Super Saiyan. Et après, leur détecteur, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais pareil, je suis plus hype par Piccolo et Goten que les deux dragons. Donc, ouais, pour l'instant, ça va all-in. Sur les gods. Les gods, pardon, les Super Saiyan. Je confonds avec la LR des 7 ans, mais... Mais ouais. Ouais, bah, actuellement, j'ai 1000 DS. Je pense qu'il y a bien 1000 DS qui vont partir sur lui. Mais, ouais. Parce qu'honnêtement, les gars, les portails à Cannival, autant au million DS, c'était Goku et CJ qui craquaient, qui étaient toujours craqués. Et Metal Cooler a l'air de m'en foutre un peu, mais c'était plus pour la team diablique que je voulais. Mais là, autant au Mega Chain Run, honnêtement, je m'en sire. Et je sais pas, CJ, 16U. Mais au Kill Booth, ça peut être sympa. Pour le lead, notamment, et s'il est fort. Mais pareil, ça ne me hype pas plus que ça. Donc, vraiment, pour l'instant, ma aide penche vraiment du côté des SCJ. Maintenant, après, à voir. Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations ? Apparemment, non. Bon, tout ça parle, oui, des versions privières. Ouais, oui. Ok, ok. Bon, il y a un. Est-ce que... Ouais, ça parle de légende, d'accord. Légende, on souffle. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'avoir... Ouais, Naruto. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, en attendant, voilà. Il me semble que j'ai vu que ça parle. Ah, voilà. En fait, j'ai cru que c'était l'Event GT. Mais non, c'est un Event Sagat Bou. Ça doit router vraiment fin GT. Enfin, fin DBZ. Mais c'est bizarre, parce que... C'est-à-dire, combien d'Event Sagat Bou ? Il y en a un milliard d'Event Sagat Bou. Bon, enfin, après, il doit y avoir peut-être des trucs de traction. Bref. Je ne vais pas faire plus longtemps la vidéo. C'était juste pour apporter des informations. Bref. Ma eye penche plus du côté de Sagat Bou. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Ce que vous pensez des portails, des persos. Est-ce que vous allez invoquer ou non ? Putain. C'est stylé. C'est vraiment stylé. On ne peut rien dire là-dessus. J'espère la HD parce que... Parce que la HD, c'est normal. Bref. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Mais incroyable. Il faut dire les termes. 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 Bref. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bye bye.